On ne le répétera jamais assez mais la meilleure série parodique qui existe Excel Saga Excel Saga Hola Moussaïou je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord Aujourd'hui je vous propose un voyage pour Inside Job Et avant d'aller plus loin je tiens à vous rassurer Il n'y aura pas de partie spoilers durant l'intégralité de la traversée Vous pourrez donc rester jusqu'à sa finalité en toute sérénité On est bon ? Ok Alors Inside Job c'est quoi ? Et bien c'est une série d'animation sortie récemment sur Netflix qui compte une saison d'une dizaine d'épisodes Qui a été créée par Shion Takeshi Rien à voir avec cette Takeshi Et non je ne ferai pas de jeu de mots sur son nom de famille La blague a déjà été faite Créée donc par Shion Takeshi Et produite par un certain Alex Hirsch Je pose ça là Et donc que raconte cette série ? Pour résumer nous allons suivre l'histoire d'une jeune femme scientifique qui cherche à gravir les échelons de sa hiérarchie Au sein d'une société secrète qui dirige ni plus ni moins que le monde entier Conso modo Et lorsqu'elle est sur le point de devenir directrice de cette société Qui s'appelle Conito Inc Pour faire un jeu de mots avec un conito Mais lorsqu'elle arrive donc finalement au poste qu'elle souhaitait avoir Ses supérieurs lui donnent un collègue Et un collègue pas très fut-fut Oh la loup ! Mais à la différence de la jeune femme Ce collègue a un certain talent pour motiver ses autres collègues Voilà concernant le résumé de cette série En tout cas de cette première saison Et sans plus attendre Qu'ai-je pensé de cette série ? Oui J'ai vraiment passé un très bon moment devant Même s'il y a quelques petits détails derrière à revoir Et même si elle n'est pas aussi délirante que d'autres séries Mais déjà on va commencer par les points positifs de cette série Si jamais vous aimez le délire autour des théories du complot en tout genre Vous allez adorer cette série Bon par contre c'est sûr que si vous prenez ces théories Un peu trop au sérieux Vous risquez de passer Un moment pas très joyeux Car elle se moque de quasiment toutes les théories qu'il y a à ce niveau Que ce soit la théorie de la terre plate De la terre creuse De la mort d'une certaine personne publique Et j'en passe En fait pour moi cette série est une porte d'entrée A l'univers des séries parodiques Et pourtant elle a un petit côté timide Qui pourrait vous laisser de marbre Si vous êtes un habitué de ce genre de série Mais si vous êtes un novice Ou que vous n'êtes pas fondamentalement fan de ce genre de série Cette série est tout simplement la porte d'entrée idéale Pour les séries de ce genre Alors certes l'humour a une part importante ici Mais on n'oublie pas quand même mine de rien le sérieux autour Ce qui fait que lorsque les moments d'émotions sérieux sont présents Ces derniers marchent Parce que l'humour ne devia pas parasiter ces moments En tout cas la plupart du temps L'animation quant à elle est tout à fait correcte Si vous êtes un habitué des séries de type Gravity Falls, Amphibia ou The Whole House Vous n'allez pas être dépaysé Par contre attention encore une fois Il y a de la vulgarité et du sang Mais ce n'est pas de la vulgarité facile Comme certains films récents peuvent l'utiliser Oui c'est toi que je regarde Mi rue de l'humanité Ici c'est de la vulgarité intelligente Car elle sert le scénario Et autant je ne suis pas un grand fan de la vulgarité de manière générale Autant ici ça passe sans problème Car les personnages sont assez attachants Pour qu'on accepte le délire Si bien qu'à titre personnel Je n'ai tout simplement pas vu le temps passer devant cette série C'est une excellente série entre deux Et si vous avez besoin d'une petite pause Après par exemple L'attaque des titans Et que vous n'êtes pas encore prêt pour passer à une plus grosse série de ce genre Alors Inside Job est tout simplement faite pour vous Et je suis vraiment curieux de voir la suite de cette série Deux derniers points pour finir La version française est tout à fait correcte Et la musique sans être forcément marquante Marche plutôt bien ici Mention spéciale également au générique de cette série Et donc si je devais lui donner une note Voilà Ça ne me paraît pas si mal Encore une fois je tiens à rappeler que ce n'est que mon avis personnel Vous avez parfaitement le nombre d'avoir un avis différent du mien Mais dans ces cas là N'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires Bref c'était le capitaine qui vous parlait de 5 à min Et qui vous dit A bientôt pour une nouvelle traversée Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Allait ! Jamais, déniŋ C'est un river que j'ai tenté de sicurer avec un laser Je ne pense qu'ils sont vraiment amusant Je pense qu'ils ne lui ont vraiment des et qui est vraiment en contrôle Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage en Fondage Et elle devraient la 27èmeème C'est une fois qu'elle n'est pas S'il se relier Non, c'est un robot C'est parti Pire S'il ne l'est pas C'est parti Je ne l'est pas Alors la fille J'ai vu que je n'ai pas l'exercice vidéo. Sorry, ces choses sont très littérales parfois.